Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est BANNEWS ! BANNEWS ! C'est l'émission de l'autre actualité. Attention, on n'est pas forcément là pour rire, non, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Attention, on ne vérifie pas nos sources, et cette émission, c'est une spéciale mort ! Et je suis très content parce que quand même, je suis quand même l'auteur de la petite mort. Donc du coup, moi, la mort, ça me fait kiffer, j'aime bien, je trouve ça drôle, voilà. En bref, une BANNEWS qui nous vient du petit Thomas. Dévasté par la mort d'un de ses joueurs dans un accident de moto, un club de foot amateur a obtenu le report de son match du week-end dernier. Une émouvante minute de silence a été observée sur les autres terrains, avant qu'on s'aperçoive que le joueur était vivant et qu'il avait juste déménagé. Le secrétaire du club avait inventé son décès pour ne pas avoir à déclarer forfait, mais ayant pas assez de joueurs disponibles, il aurait eu une amende. Et c'était tout, a réagi le président de la ligue. Content le gars ? T'es mort ? Bah pas du tout, euh... En fait, j'ai déménagé, euh... Ah, attends. Oui, ah ! J'ai une autre envoyée spéciale, Manon Brille. Est-ce que vous m'entendez, Manon ? Oui, les vies, je vous entends bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Alors, à propos de mort, vous savez que, bon, bah, dans la mythologie, on est servi, en général. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des dieux qui peuvent mourir, qui sont pas tout à fait éternels, ou même s'ils ressuscitent, mais ils peuvent mourir. Et c'est notamment le cas de Dionysos. Alors, il y a plusieurs versions dans la mythologie, comme toujours. Mais Dionysos, dans certaines versions, c'est le fils de Zeus et de Perséphone, qui est aussi la femme d'Hadès, le roi des enfers, qui est d'ailleurs le frère de Zeus, qui donc couche avec la femme de son femme, peu importe. Et donc, Zeus a eu Dionysos avec Perséphone, et la femme de Zeus, Hera, est jalouse. Elle est évidemment pas très ravie qu'il lui fasse des enfants ailleurs dans son dos. Et donc, pour se venger, elle demande aux titans de s'emparer de Dionysos et de s'en occuper. Et les titans le réduisent en bouillie, le démembrent et le mangent. Voilà. Mais Athéna réussit à récupérer le cœur de Dionysos, et à partir de là, il est ressuscité. Et Zeus punit les titans en les foudroyant. Voilà, la mort, ça touche aussi les immortels. Allez, à vous les studios ! Voilà, en bref. Cette anecdote me vient de mon amie qui est infirmière. Donc cette anecdote est vraie. Arrive à l'hôpital aux urgences une dame qui a des problèmes au niveau du vagin. Cette histoire commence bien. Donc les équipes médicales auscultent la dame et découvrent des verres dans sa chatouille. Mais la dame n'a pas de problème. Les verres ne sont pas produits par elle. Elle a des verres à l'intérieur. L'enquête a été très rapide puisqu'on a découvert que son mari était croque-mort. Donc bon, l'anecdote finalement, elle ne va pas aller plus loin. Oui, son mari faisait partie des pompes funèbres. A priori, il faisait l'amour à sa femme et à quelques clients qui étaient morts. Bon, mets des capotes, mec. Quand tu baises un mort, mets une capote. Bref, passons à la suite. Et la suite, c'est un petit peu différent de d'habitude puisque nous allons faire un quiz. Un petit jeu. Thomas n'a pas le droit de jouer puisque Thomas connaît ce quiz. C'est le quiz que j'ai fait au jour de l'an cette année. Parce qu'on a vraiment des soirées très festives. Donc voici une image. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas ça le quiz. Mais quand vous allez trouver ce que c'est, tais-toi. Pas tout de suite. Non, ce n'est pas un god. Ce n'est pas un god antique. Non. Qu'est-ce que ça peut être ? Oui ? Euh, est-ce que ce serait un préservatif antique ? Non plus. Oui. Est-ce que c'est un truc pour ranger le pain antique ? Non. Vu que t'as déjà joué et qu'on est sur la mort. Ah oui, c'est sur la mort. Est-ce que je peux donner la vraie réponse ? Oui. C'est une urne funéraire. Exactement. Voici notre quiz. Est-ce que c'est une urne funéraire ou pas ? Voilà, vous êtes prêts à jouer ? Voici une première proposition. Urne funéraire ou pas ? Je ne sais pas combien de temps j'attends. C'est une urne funéraire en forme de drapeau avec un petit endroit pour mettre un petit peu des cendres. Voilà. Drapeau ricain, américain, pays, tout ça, tout ça. C'est logique. Urne ou pas ? Oui, c'est des faux livres et dedans on peut mettre des cendres. C'est bien une urne funéraire pour les fans d'Harry Potter. Ou pas que, de livres. Urne ou pas ? Non, c'est de la déco moche. C'est bien un chien en métal. Urne ou pas ? Eh bien oui, c'est l'urne funéraire d'un fan de Kiss. C'est pas un coffret collector avec tous les albums de Kiss. Non, non, c'est bien un mort dedans. Urne ou pas ? Oh, l'étrange de Noël de Monsieur Jack quand même. Eh non, c'est de la déco. C'est de la déco. Urne ou pas ? Non, c'est de la déco moche d'un fan d'Harry Potter. Urne ou pas ? Eh oui, c'est une urne pour les fans de camions américains. Voilà, et même tu peux écrire ce que tu veux sur la... La remorque. Sur la remorque du camion. Urne ou pas ? Oui, et ça existe dans les modiels, les modiels, les modiels... De toutes les régions. Là, c'est la Bretagne, mais ça aurait pu être un autre pays et vous pouvez mettre les photos où vous voulez. Urne ou pas ? Oui, c'est extrêmement glauque. Oui, oui, c'est une urne pour enfants en forme de nounours avec une petite croix. Là, ça commence à devenir un chouïa glauque. Urne ou pas ? Non, non, c'est bien un objet déco moche en forme d'ananas. Non, on ne peut pas être dedans. C'est bête. Urne ou pas ? Ce serait vraiment dégueulasse que ce soit une urne funéraire quand même. C'est bien une urne funéraire où on peut voir les cendres du défunt s'écouler avec le temps qui passe. Je crois que c'est le truc qui me mettrait le plus l'angoisse de ma vie. Un sablier avec quelqu'un de mort dedans qui égrène les heures. La plus idée conne de merde qui ait jamais été donnée d'exister, je crois, pour une urne funéraire. Non. Urne ou pas ? Eh oui, c'est des urnes funéraires pour des fans de Star Wars. Urne ou pas ? C'est l'enfer, on est d'accord. Eh bien oui, c'est une société aux Etats-Unis qui a lancé la fabrication d'urnes en 3D qui ressemblent au défunt. C'est-à-dire que vous envoyez une photo du défunt sur plusieurs angles et en 3D ils le fabriquent et après ils mettent une perruque dégueulasse et tu peux mettre les cendres à l'intérieur. Ça veut dire que potentiellement il faut que tu ailles à la morgue faire une photo de tous les côtés de mon fils pour faire l'urne en 3D. Et après chez toi t'as une urne dégueulasse qui ressemble à ton fils quoi. Ok. Et voilà la dernière, urne ou pas. Eh oui, eh oui, c'est bien une urne en ancien président des Etats-Unis. Passons à la bad news. J'espère que vous avez beaucoup de bonnes réponses parce qu'ils terminent le jeu en mode on s'en bat les couilles mais... Bah oui mais le problème c'est que je suis pas chez eux donc je peux pas dire... Celui qui avait tout juste il gagne une Nintendo Switch. Celui qui avait 15 points, il est bien rodé dans la mort, il fera croque-moire plus tard. Moins de 10 points, c'est pas mal. Un membre de votre famille va mourir un jour. Moins de 5 points... C'est la vie éternelle. La vie éternelle. La bad news. La police d'Acra Sud est à la recherche de Charcourt Lucas. Employé à la morgue de l'hôpital Corle Blue Teaching. Le jeune homme a fait des déclarations ahurissantes à la télévision. Il était interviewé par un mec qui lui posait des questions sur son travail. Parce que les gens ils comprennent pas forcément un travail d'employé de morgue. Un gars qui est croque-mort ou qui s'occupe des morts etc. C'est quand même très spécial. Donc il lui disait mais alors comment ça se passe etc etc. Et on a la vidéo. Donc on va la voir. L'interview mais l'interview est en anglais. Et donc très rapidement le gars dit mais alors vous avez pas peur des morts et tout ça. Et le gars fait non non mais de toute façon. Vu qu'on couche très souvent avec les cadavres non. Voici les images. De l'interview. Thomas. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Voyez j'ai pas peur. Alors t'as le journaliste qui fait. Pendant notre formation mes supérieurs m'ont demandé de faire l'amour avec une personne morte. De manière à être à l'aise en compagnie des cadavres. Ça fait partie du métier. On doit le faire. Parce qu'une fois qu'on l'a fait. Parce que c'est vrai que vous n'allez pas peur de eux encore. Là. Le gars. L'intervieweur fait. Euh. Attendez. Vous êtes fous. Et le gars fait. Je vais bien monsieur. Je vais bien. Le gars enchaîne. Les femmes vivantes me fuient. Parce qu'elles sont effrayées par mon métier. Alors parfois. Quand je suis à la morgue. Je vais vers un corps de femme frais. Et je me soulage. L'interlocuteur. Mais. Vous avez des problèmes mentaux. Je vais bien monsieur. Je vais bien. Enfin. La police. A ouvert une enquête. Voilà. Merci à tous. C'était la fin. De cette salve de bad news. Que nous avons enregistré. En. Janvier dernier. Merci à tous. A tous les tipeurs. Qui ont permis. Bah. Ce tournage. Si vous allez sur tipeee. Il y a le lien en fin d'émission. Vous pouvez regarder des clips vidéos. Pour nous. Donner un petit peu d'argent. Si vous n'en avez pas. Et ça c'est cool. Abonnez-vous. Pouce bleu. La cloche. Et puis. Envoyez vos bad news. A contact. Une case en moins. Un point com. Voilà. Ça nous aide beaucoup. Parce que les recherches sont parfois. Un peu longues. Merci à Vivian. De nous aider aussi. Et merci à nos guests. A très bientôt. Ciao. Pourtant. Que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer. un connu de air. Univer mir. Seマли. Univer mir. C'est parti.